Vous savez qu'il y a vraiment des gros soucis sur le changement climatique. Et la cause du changement climatique, ce sont les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et ce dioxyde de carbone vient justement des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, c'est le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Donc s'il y a un accord à la fin de l'année à Paris, il va falloir diminuer très fortement notre utilisation de combustibles fossiles. Et donc, puisque nos sociétés ont besoin d'énergie, il va être absolument nécessaire de les remplacer par autre chose. Un certain nombre de pays ont développé les énergies dites renouvelables, en particulier l'éolien et le photovoltaïque. Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire autour de ça. On peut penser à d'autres types d'énergie, comme le nucléaire, comme la possibilité de continuer à utiliser les sources d'énergie fossiles, mais en capturant le dioxyde de carbone à la sortie des cheminées et en l'injectant dans le sol. Mais donc tout ça, ça veut dire qu'il va falloir une profonde modification du paysage énergétique, avec essentiellement une diminution rapide de l'usage des combustibles fossiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !